J'étais le plus jeune de ma famille, ma grand-mère avait eu 12 enfants, elle en avait perdu 6 en bas âge, ce qui était la règle à cette époque, la fécondité normale étant d'une douzaine d'enfants par femme et la mortalité infantile étant de l'ordre de 50% des enfants nés. Si bien que comme j'étais le plus jeune enfant de mon père et que mon père était le plus jeune enfant de ma grand-mère, j'ai toujours vécu avec des vieillards, avec des gens âgés et j'ai toujours eu l'habitude d'être le petit dernier dans la grande table qui se réunissait lors des cérémonies de famille ou des réunions de famille. Et ça m'a probablement appris un certain art de vivre, une certaine pudeur et en même temps un certain respect pour les gens âgés dont j'écoutais attentivement les histoires, les paroles, car nous vivions à une époque où bien entendu il n'y avait pas de télévision. Je parle de mon enfance et adolescence, à peine la radio, l'installation d'un poste de radio dans ma famille a été contemporain de 1942, c'est-à-dire de Stalingrad et je me souviens, oui, c'était absolument invraisemblable. Si bien qu'on parlait beaucoup et on racontait des histoires, toutes choses qui ont disparu avec cette gigantesque entreprise de crétinisation que représente la télévision actuellement ? Dans ma famille, il n'y avait absolument pas d'entécédents médicaux. Mon grand-père était maréchal Ferrand, mon père était ingénieur électricien, sorti de l'Institut électrotechnique de Grenoble. Ma mère était professeure de lettres et j'ai eu beaucoup de chance, en ce sens que j'ai eu une vieillesse heureuse, une jeunesse heureuse et que j'étais trop jeune pour être embrigadé pendant la guerre de 39-45, si bien que ma génération a vécu complètement la guerre de 39-45 avec ce drame affreux qui a représenté la défaite de 1940 et cette espèce de perte d'image de son pays, foulée aux pieds, trahie, avec la valse des sentiments moraux pendant l'occupation et les souffrances au point de vue physique et au point de vue alimentaire. J'ai eu faim et froid comme beaucoup de Français à ce moment-là. Et quand je suis entré en médecine, il y avait une différence pour les enfants de médecins qui étaient au courant de ce qu'il fallait faire. Ils connaissaient l'externat, l'internat, les préparations, alors que j'arrivais là-dedans et je n'étais pas bien au courant. J'ai beaucoup travaillé. Et notre génération a travaillé de façon très importante, véritablement avec des horaires d'activité qui étaient de l'ordre de 60 heures ou 70 heures par semaine. Je ne parle pas des gardes, je ne suis hospitalière, etc. Et ma carrière s'est déroulée avec une réussite à l'externat. J'ai eu la chance à l'internat de réussir doyen de l'internat en 1950 dans le concours du demi-siècle. Et puis ensuite, ma carrière s'est déroulée en cardiologie avec la chance inouï d'avoir été un élève du professeur Froman qui était cardiologue et qui était un homme véritablement exceptionnel au plein sens.